Au cœur de la diversité malienne depuis 2013, Studio Tamani a créé un lien essentiel à travers ces ondes. Il émet aujourd'hui sur 85 radios partenaires, avec 4 300 000 auditeurs, 100 000 abonnés sur Facebook et 50 000 followers sur Twitter. Ce réseau de diffusion d'informations, qui fête ses 10 ans au Mali ce samedi, délivre chaque jour des nouvelles en 5 langues différentes pour informer, éduquer et rassembler les Maliens. 10 ans au service des Maliens et des Maliennes, Studio Tamani est aujourd'hui le plus vaste réseau médiatique du Mali, avec une population couverte de 18 millions de Maliens. Studio Tamani sait soutenir le paysage audiovisuel du Mali, à commencer par les radios membres de l'Urtel. Studio Tamani s'est également formé, s'adresser aux Maliens dans leur langue, leur permettre de prendre des décisions éclairées et promouvoir le vivre ensemble et la paix. Studio Tamani ne se limite pas aux ondes radio. Il s'étend dans la vie quotidienne de ses auditeurs en renforçant le dialogue et le lien à travers des programmes très riches. Une initiative saluée par le secrétaire général du ministère de la Communication. Studio Tamani, c'est aussi un slogan, s'informer pour comprendre, dialoguer, pour s'entendre. Je pense que le ministère de la Communication, à travers ma voix, ne peut que saluer cette initiative et vous encourager à travers vous, l'ensemble des acteurs de la presse, pour ce que vous faites aujourd'hui en termes de communication, en termes de formation, en termes d'information, en termes de sensibilisation, pour que le Maliens se parle, se regarde et essaie de dévoluer ensemble. En dix ans, Studio Tamani a créé un espace où les voix se rejoignent. Le président de la Maison de la Presse a quant à lui rappelé les grandes lignes de la charte d'antenne des radios et télévisions du Mali. La célébration de ce dixième anniversaire a été marquée par la remise de distinctions au personnel de la dite structure ainsi qu'aux voyants responsables qui ont porté le flambeau pour la réussite de ce projet. Le président de la Maison de la Presse a quant à lui rappelé les grandes lignes de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe.